Allez salut YouTube et salut à ceux qui voudraient nous rejoindre sur Twitch, on se retrouve pour la suite de notre live improvisé avec la découverte de Dungeon Rushers, un jeu qui est sorti en septembre 2016 qui m'avait intéressé à l'époque et auquel je m'étais un petit peu désintéressé avec le temps parce que voilà il y avait des jeux mieux et tout et compagnie comme un peu à chaque fois. Et finalement donc c'était hier ou aujourd'hui je ne sais plus trop et le fondateur de Goblin Studio m'a offert une clé voilà histoire que je découvre le jeu finalement et que je le présente, que je le montre, que je me fasse mon idée. Donc du coup voilà il est au prix de 15€ et donc vu que le jeu m'intéresse un peu moins je ne voulais pas trop investir de l'argent là-dedans mais bon vu que on propose de l'offrir et que je ne savais pas trop quoi faire comme découverte cette semaine, on va se découvrir ça pendant une heure ou deux. Alors désolé j'ai pas de son, pas de souci Mathieu, salut à toi, comment ça va ? Tu as loupé mon intro foreuse, c'est bien. Donc du coup c'est développé comme je le disais par Goblin Studio, c'est un jeu indépendant je crois, oui on peut dire ça. Donc c'est un héroïque parodie tactical RPG combinant gameplay d'un dungeon crawler et combat au tour par tour. Vivez cette aventure humoristique avec des héros hauts en couleur dans un univers complètement décalé, défiez les autres joueurs construisant votre propre donjon. Très bien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le jeu ? Je crois que c'est un jeu solo, donc le multijoueur je crois que c'est via l'échange de donjons plus ou moins, si j'ai bien compris. Le jeu est disponible en français intégral, interface et sous-titres, il n'y a pas de voix dans le jeu. Et du coup on va se tester ça, inspirer de HeroQuest, Nullbuck, Kaamelott, Monty Python et de certains jeux vidéo comme Darkest Dungeon, Final Fantasy, Divinity, South Park, Pit People, Chroma Squad et d'autres. Donc ce sont des français qui ont fait ce jeu notamment. Eh bien ça va très bien, zut j'irai voir le replay, pas de soucis. Allez du coup c'est parti, on peut jouer à la manette, c'est possible. Et d'ailleurs, pour cela je vais la débrancher. Ça va me perturber de voir des raccourcis partout que je ne vais pas utiliser finalement. Oui mon petit piton, ah merde moi qui croyais que c'était un énorme beau. Désolé de te le savoir Mathieu. Du coup, eh bien attaquons la campagne tout de suite. Je crois qu'il y a un tuto intégré à cette campagne. Et il n'y a plus le tuto, parce que comme un mongolo, j'ai lancé la partie. Oui, juste, on va faire confirmer. Est-ce que via les options du jeu, je peux reset les astuces. D'ailleurs je ne vais même pas aller voir les options, ce qu'il y avait. On va profiter, 94080, la langue française, l'audio, je n'ai pas de code. Remise à zéro. Ah ! Je n'ai même pas cliqué sur confirmer, ça m'est rare. Oui. Est-ce qu'on a vraiment été remis à zéro ? Je ne sais pas. Et salut Misato, comment ça va ? Franchement que Camulok, ce n'est pas là. Pourquoi ? C'est ce qu'il a fait. Donc Eliane est un homme, contrairement à ce que je l'avais pensé. Bien. J'imagine que je ne peux plus reculer maintenant. Je te le dis, tu ne l'es pas fait pour être aventurier. Tu faisais pourtant du très bon boulot en tant que récureur de latrine. Quel gâchis. Plus jamais ça. Plus jamais. À moi, la grande vie, la gloire, l'or et les femmes. Oui donc, oui. Alors, à moins qu'elles soient lesbiennes, mais voilà. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Tu n'entres pas. Je profite ma stratégie. Ma stratégie ? Plutôt que tu es une mauviette. Allez, retourne à la taverne maintenant. Quoi ? Personne, tu m'entends ? Personne ne me traite de mauviette. J'entre. J'avais pensé à faire la référence, mais le jeu l'a fait pour moi. Donc apparemment, un jeu bourré de références, de caloeil, tout ça. Ça va très bien. Chariot, c'est son nom. Ah bon ? Certes. Si tu le dis. Dommage. Au fond, c'était un bon petit gars. Ed, le jeu ton personnage représente votre équipe. Déplacement à la souris. Selectionner une case adjacente. Déplacer la caméra avec un clissé déposé. Capacité de vos personnages à gauche. Défi bonus du donjon. Quitter le donjon et centrer la caméra. Très bien. Tous les monstres tués. Trois capacités au maximum. Trois capacités maximum, du moins. C'est ça, les capacités. J'ai oublié le tuto. Ok. Et bien avançons. Est-ce qu'on entend bien le jeu ? Parce que moi, je n'entends peut-être pas des masses non plus. Ah, je ne sais pas si je peux monter le son. Si, je peux monter le son du jeu, j'ai toujours moyen. On laisse plus un son d'ambiance. Un humain ? Dans nos galeries poussiéreuses, dehors. Tu vas encore tout nettoyer avec tes doigts propres. Un squelette ? Si seulement je pouvais passer discrètement à éviter le combat. M'éviter ? On t'entend venir à 10 km à la ronde. Sans capacité adéquate, impossible d'esquiver l'affrontement. Tu ferais mieux de fuir, gamin. C'est dangereux ici. Fuir ? Jamais. Prépare-toi à te battre. Créature impie. Nom d'un tibia. Il me fonce dessus. Aucune capacité disponible pour ce groupe de monstres. Guerrero, c'est une unité au saignement. Oui, c'est logique. C'est parti. Alors, quelques droits sur un combattant pour afficher plus de détails. D'accord. Histoire de combat lors des tours. Information des combattants. Très bien. 10 points de vie, 12 points de vie. Perforation, une attaque simple pouvant affaiblir l'ennemi. Taxi, c'est ce que ça va faire du coup 6 dégâts. Non. Ok, bon, c'est les premiers combats. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Et nous avons aussi l'ennemi. Nous gagnons 20 d'XP et une pièce et une épée en fer. Niveau requis 1. Plus 1 d'attaque, plus 5% de blocage, je ne sais pas. Très bien. Vous avez ramassé une épée sur ce squelette. Cliquez sur le portrait d'Eliane pour ouvrir l'inventaire. New. Ah non, c'est des skins que je n'ai pas. Ah, il y a même le chapeau de matière. Du coup, épée. Ah, clique droit et c'est équipé. J'avais la brosse du récureur. Très bien. Un souvenir d'une ancienne vie. Du coup, je gagnais plus ça en attaque et plus des pourcents à la haie. Il n'y a pas un détail sur les caracs ? Non. Bon, ok. Bon, on va dire que le fait d'augmenter les chiffres, c'est une bonne idée. Dévoile les salles adjacentes jusqu'à une distance de 2 cases. Coup 3 de quelque chose. J'ai 8. Et là, 3 capacités maximum, c'est-à-dire que je ne peux utiliser que 3 fois ça. Du coup, on va éviter, on va essayer de faire le défi. Allons à gauche. Événement. On dirait des bandages, je suis blessé, donc inspectons. Régénération de vie. Ok. Un autre squelette, décidément, ils se ressemblent tous. En garde. Encore un gosse qui se prend pour un aventurier. C'est pas un endroit pour jouer ici. Il y en a qui aimeraient hanter les lieux tranquillement. Économiste à salive. Enfin, t'as... Comment tu fais pour causer, d'ailleurs ? Oh, et puis, peu importe. Meurs. Encore. Non, mais... Il repose en paix, ça te dit quelque chose ? Mais que ce qu'a-t-il, pas de chier. Ah, tu confesses 7 de dégâts, apparemment, ok, très bien. Bon, ça change pas trop du combat précédent, à part qu'on tape un peu plus fort. De l'XP, un os. Utile pour l'artisanat, d'accord. Du craft, apparemment. Est-ce que je peux me diriger avec les flèches ? Oui. Quand ça veut. Encore un squelette, mais celui-ci est différent. C'est sans doute le maître des lieux. Gestionnaire exécutif, en réalité. Alors, c'est toi qui mets le bazar dans tout mon donjon. Es-tu au courant que ça m'oblige à rédiger un rapport à la direction ? Et à tuer, accessoirement. Tu crois me faire peur ? Résulte du Schrödinger ? Non, mais je vais t'apprendre le respect des morts. Un tas de os. Mage au squelette, immunité, sainement, brise d'armure. Très bien. Pour l'instant, je n'ai pas tout ça. Héhé, tu ne peux pas m'atteindre. Il y a un Tados devant lui. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir utiliser mon arc. Tire précis débloqué. Ce Tados a juste un point de vie. C'est parce qu'il est sur la ligne arrière ou qu'il y a un truc devant, j'imagine. Décoche une flèche sur n'importe quel ennemi. Boule de feu. Je vais mourir là si ça continue, non ? Utilise une potion de personnage, mais est-ce que j'en ai ? Ok, on peut défendre et changer de place. Ok, 30 d'XP, 2 pognons. Et le trésor. Ah d'accord, voulez-vous piller le trésor ? Pas maintenant ou piller et sortir. On va peut-être explorer la case qui est là-haut. Si je ne peux pas y retourner. Défi bonus, du coup, j'ai tué tous les ennemis ou un truc comme ça. Tous les événements inspectés, pas encore. Alors du coup, fais voir si j'utilise ça. Utiliser. D'accord, ça compte comme une capacité. C'est ça. Événements inspectés. Une statue. Bénédiction furie. Ah, j'aurais peut-être dû le prendre avant ça. Plus 10 en critique pendant 4 tours. Ok. Et du coup, nous allons piller et sortir. Nous avons fait tous les défis bonus. Nous gagnons 10 pognons. C'est en normal, apparemment. Garde abîmée, utile pour l'artisanat. Et pierre taillée, utile pour l'artisanat. On va sûrement prendre un craft une arme très vite. Certe du monde et la prochaine mission, j'imagine. Du coup, est-ce que je récupère mes points de vie ? Comment ça se passe ? Ça me met le maximum, donc j'imagine que je suis full vie. Les différentes compétences. Saboteur désactive un piège mécanique, mais que je n'ai pas pu utiliser. Peut-être que le tuto va me le débloquer plus tard. Les points de talent, mais je n'en ai pas à dépenser. De toute façon, je n'ai pas trop accès à grand-chose pour l'instant. Objectif ? Ah oui, c'est l'objectif de ça. La taverne cachée du donjon. On va faire un salalbox, j'imagine. Ah oui, ça fait un peu un squelette. Du coup, je voyais l'orbite Lagoon. 3 potions maximum, aucun piège déclenché, donjon dévoilé à 100%. Ah, du coup, ici, j'avais des potions, d'accord. Plus 10 de santé, très bien. Allez. Ah, et nous avons le mode héroïque aussi qu'on débloque, d'accord, quand on a fait le... Ah, mais non, mais je ne voulais pas le faire. Tiens, ce donjon a l'air d'avoir changé. Et plus que vous le croyez, le propriétaire du donjon a été tellement humilié qu'il a passé un savon à ses employés. Ils n'ont aucune envie, c'est de se venger. La sécurité a également été renforcée. Il faut désormais une clé spéciale pour ouvrir le trésor. Le trésor contient donc à nouveau des richesses. Ça veut dire qu'on peut facilement s'enrichir en refaisant ce donjon encore et encore. Oui, mais faites attention tout de même. La clé est... Oula. La clé est détenue par un gardien aléatoire qui rôde quelque part. A chaque fois que vous reviendrez ici, le porteur de la clé changera. Celui-ci afin d'éviter tout traitement de faveur ou tension entre employés. Hum, je suis peut-être allé un peu fort la première fois. Peu importe. Faut que je peux m'enrichir un peu plus. Pauvre propriétaire du donjon tout de même. On va quand même quitter, hein. On fera les mots d'héroïque peut-être après. On va avancer un petit peu dans le jeu. Suite à cette première aventure couronnée de succès, Elian ou Elian, je sais pas, notre jeune aventurier, partit en quête de richesse et de gloire. Il s'aventurera alors à l'entrée d'un donjon abandonné. Mais je... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est pas possible, j'ai dû me tromper. Excusez-moi, monsieur. Que fait une taverne dans un donjon réputé abandonné ? C'est évident. On y sert à boire. D'ailleurs, tu ferais bien de t'y mettre, toi aussi. Je n'aime pas trop les touristes qui ne consomment pas. Pour être honnête, je comptais pénétrer dans ce donjon pour me remplir les poches. On n'avait pas dit qu'il était déjà exploré. Thorgrim ? Mais il ne l'est pas. Les premiers aventuriers qui ont découvert cet endroit se sont dit que ce serait plus rentable d'installer une taverne que d'y chercher le maigre trésor qui doit y reposer. Vous voulez dire qu'un trésor j'ai encore entre ces murs ? Je vais le chercher et je pourrais me mettre à la retraite plus tôt que prévu. T'as de l'espoir, toi. Beaucoup de bleus s'y sont aventurés et on ne les a jamais revus. C'est pour ça qu'on ne va pas nettoyer l'endroit. Ce donjon, c'est un peu la sélection naturelle. Les vrais savent qu'il n'y a que de la bonne bière. Les autres meurent dans les galeries pour trois pauvres pièces. De toute façon, seule personne n'a aucune chance. Accompagne-moi dans ce cas. Tu as l'air d'être un aventurier aguerri. Tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a là-bas ? Je ne suis pas un aventurier. Je suis Thorgrim, le meilleur comptable de tout le pays. Eliane, enchantée, mais alors tu es comptable et tu portes un marteau de guerre et une armure ? C'est un métier dangereux, tu sais. J'ai besoin d'un comptable. Je te promets que si tu m'accompagnes, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil, je te récompensera. Du boulot pour moi ? Je suppose que je n'ai plus vraiment le choix. Et ne te bile pas. En sortant d'ici, nous serons riches. Et n'oubliez pas de payer avant de sortir. Cour, gamin ! Thorgrim a rejoint votre équipe. Et du coup, nous avons le flair du comptable. Dévoiler une salle pouvant être pillée. On peut dévoiler la salle du trésor. Donc de toute façon, il faut dévoiler le donjon à 100%. Donc on va aller de partout. Aucun piège déclencé. Alors ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Et on a le droit à 3 potions maximum. Très bien. Toujours garder, c'est d'être près de soi. Livre de compte. Ok. Prenons à droite. Les averturiers ne prennent jamais tout le droit. C'est bien connu. Des monstres. Aucune capacité disponible. Nous avons un guerrier d'os. Très bien. Combattons. Le tir précis me coûte 1. C'est quoi ? C'est du mana, j'imagine. Mais bon, je fais plus de dégâts avec l'épée. Finalement. Est-ce qu'on voit des résistances à, genre, au coup des stocks, au coup de, peut-être un bouclier magique. Je ne sais pas trop à quoi correspondent les différents symboles, finalement. On va mettre un coup d'épée, du coup. Et un coup de marteau. Je voulais être notaire, mais j'avais trop de force et de dextérité. Je m'anticipe à une référence à ça. De l'XP, du pognon et une épée en fer. Bon, si on peut l'équiper. Parce que toi, techniquement, tu n'as pas d'armes. C'est la même que j'ai, en fait. Je n'ai pas vu qu'il y avait des flèches, là. Épée en fer, c'est ça. Bon, on va le donner à l'autre. Ok. Est-ce qu'il faut que je ne fasse pas avec l'erreur pour dévoiler un peu les salles, finalement, et éviter les pièges ? Parce que ça m'utilise une petite ressource. Ça fait un peu chelou, la différence des graphismes. Il y a du pixel art et des images plus lissées. Ça fait chelou. Je n'ai pas fait attention, à vrai dire. Ah, ouais, peut-être les personnages et les décors, tu veux dire. Je n'ai pas fait plus attention que ça, à vrai dire. Ah, ma jusque lettre. Ouais, ça ne me choque pas plus que ça. Et remaner ! Comment ça va ? Depuis tout à l'heure. Ouais, même les symboles pour les spells. Ah, oui. C'est vrai que là, oui. Un peu plus. Je n'ai rien, c'est juste un petit coup de bite ! Encore un joyeux anniversaire. Et merci, ma mère, pour le petit coup de bite. Un os magique, utile pour l'artisanat. Profitez du bon temps, ça fait du bien. Eh oui. Il fait beau. Ça faisait longtemps, d'ailleurs. Alors, on va plutôt aller en haut. Un peu trop zoomé. Ouais. Voilà. Merci.